Salut Laura Chine et j'espère que t'es au top ! Aujourd'hui j'aimerais bien t'inspirer à être plus ambitieux et à comprendre une chose très simple que tu sois au collège, au lycée ou bien au post-bac comprends que les examens comme le bac, le brevet ou bien ta licence, tout ça c'est jamais une finalité en soi mais c'est juste un passage et je vous dis pas ça pour vous enlever le mérite d'avoir réussi votre première année en post-bac ou votre brevet ou votre bac c'est pas du tout ça que je veux dire mais il faut pas travailler pour avoir un bac mais pour te forger un raisonnement pour te forger une endurance au travail pour être capable aussi de te fixer des objectifs et les atteindre c'est ça les vraies raisons pourquoi t'es en train de bosser donc si t'as pas envie de te retrouver comme les 60% des gens qui redoublent en première année post-bac et bah pose-toi la vraie question c'est quelle est ta réelle finalité parce que je vois beaucoup de personnes qui font le sprint jusqu'au bac ou bien jusqu'au brevet et une fois qu'ils sont là-bas, et bah ils se relâchent non, c'est là-bas que ça commence en fait c'est là-bas qu'il va falloir commencer à charbonner c'est là-bas que tu dois rentrer en mode machine jusqu'à maintenant t'es juste en train de te renforcer d'avoir des bonnes méthodes de travail et d'ailleurs c'est ça que j'essaie vraiment de te transmettre et il y aura aussi sur le site matrix.fr une formation bac mais encore une fois le vrai but de cette formation de toute façon je t'en parlerai c'est pas juste d'obtenir le bac c'est de t'inculquer une méthode de travail le bac ça sera juste une conséquence que tu l'aies donc voilà la vidéo elle va être courte et je te demande juste en fait fais-le pour toi parce que moi j'en ai rien à foutre au fond où est-ce que tu veux aller ? et ne dis pas que c'est juste avoir le bac si tu prends pas le temps de te poser cette question et bah je te redonne rendez-vous probablement dans un an ou dans un an et demi et tu me diras ah ouais c'est vrai que c'est pas con de savoir vers où je veux aller regarde c'est comme une cage d'escalier supposons que cette cage d'escalier fasse 20 marches c'est bien de savoir qu'il y a 20 marches à gravir parce que sinon tu vas monter à la 6ème marche et tu vas être là oh là là je suis trop content je suis à la 6ème marche à quoi ça sert d'être à la 6ème marche ? tu vas regarder en bas tu vas dire ouais tu vas regarder en haut tu vas dire merde voilà ça sert juste à rien et je sais pas ce que je suis en train de dire là si tu comprends mais le truc c'est que tu dois au moins avoir une vision une idée vers où tu vas bref c'était la petite pensée de la journée parce que souvent le game le jeu il est mental donc orientez votre mental vers vos objectifs et je te souhaite encore une bonne semaine oublah 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 oublah